et coucou les amis c'est crime je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief de l'émission numéro 3 de danse avec les stars donc c'était une émission placée sous le coup de l'émotion puisque les stars devaient danser pour voilà pour quelqu'un qui pour les gens qu'ils aiment en fait ils devaient choisir une personne qu'ils aiment et ils devaient danser pour eux donc forcément certains ont choisi leurs épouses d'autres ont choisi leurs parents leur neveu excusez moi pour la vidéo qui bouge mais j'ai donc un intrus je vous présente chacha je vous présente lui dit bonjour moon voilà elle voulait vous dire bonjour hop là excusez moi pour cette interruption momentanée des programmes donc voilà c'était une émission à la placer sous le coup de l'émotion et de l'amour et et forcément voilà de l'émotion j'ai déjà dit non on va pas y arriver du coup on va commencer par un peu voilà débriefer les danses des candidats alors d'abord on commence donc par les premiers à rentrer en piste à savoir à savoir vincent moscato et candice donc vous savez j'adore vincent moscato j'adore il me fait mourir de rire il est il est il est cash il a pas de filtres ça c'est un vrai bonheur cet homme là par contre sur le parquet voilà on va pas se mentir pour moi c'est c'est sur cette troisième semaine celui qui danse le moins bien il y en a d'autres qui dansent pas très bien mais c'est vrai que lui il est complètement bloqué du haut du corps ça bouge pas déjà le bachat le bas ça bouge pas bien mais alors le haut ça bouge pas du tout du tout du tout du coup là voilà on sentait quand même que on sentait quand même que bon c'est peut-être un des moins bons de l'émission mais on sentait que le fait que ce soit pour son épouse parce qu'il a dansé donc pour son épouse on sentait qu'il s'est enfin moi j'ai senti qu'il s'était beaucoup plus investi que d'habitude malheureusement devient pas danseur en deux semaines quand on part d'aussi loin donc voilà donc c'est vrai que c'était pas terrible sur le parquet mais hors du parquet c'était un bijou voilà c'était donc ça c'était pour vincent et candice après on a eu iris et anthony alors iris elle a fait un foxtrot pour sa maman donc ils sont allés à faire une petite surprise à maman une surprise bon alors une surprise c'est toujours pareil coucou surprise bon il ya une caméra chez toi mais coucou surprise des fois ils aiment bien nous prendre pour des cons quand même écoutez moi j'ai trouvé ça très joli j'ai trouvé ça très très joli je trouve qu'elle s'améliore j'étais pas forcément très fan sur les deux premières émissions mais là je trouve qu'elle pourrait je trouve que dans l'ensemble tous les candidats ont progressé et c'est là qu'on voit que voilà trois semaines de danse ça on voit déjà la différence en fait je les trouvais je les trouvais le meilleur que sur les presse les deux précédentes émissions donc ça c'est bien pour elle du coup ensuite donc il ya eu et loïse martin et christophe l'icata donc vous le savez loïse martin pour moi c'est une de mes deux deux préférées de la compétition c'était un tango et alors je la trouve de prime en prime de plus en plus magnifique et louise martin jeu pour ça ils sont là pour danser mais je trouve qu'elle qu'elle prend de l'assurance et qu'elle est de plus en plus magnifique sur le parquet et et voilà la danse pour moi était top elle a assuré franchement pour moi ça elle reste elle est encore aujourd'hui une de mes deux mes préférées de de cette saison et j'espère qu'elle va aller très 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 loin après donc après d'après on a eu basile boli et catherine a donc basile bon bah comment bien il est un chouïa meilleur que moscato mais ça joue pas grand chose là il a fait un foxtrot pour son neveu qui a eu voilà qui a eu des soucis dans la vie qui 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 est tombé malade très jeune qui a dû affronter voilà des épreuves que qu'on n'est pas censé affronter quand on est quand on a un enfant et du coup il voulait lui rendre hommage donc c'était très émouvant voilà ils pleuraient tous même moi ils ont fait une faire pleurer dans ma tête donc niveau émotion on était bien niveau danse on était un peu moins bien mais après on semble enfin je pense que pour moi basile boli va partir assez rapidement quand même en tout cas c'est ce que voudrait la logique quoi après il ya mon deuxième chouchou qui est rentré en scène à savoir clément et donc sa partenaire d'énitza il est venu chanter pour son grand-père parce que voilà il est très proche de son grand-père il se parle souvent par caméra voilà donc il voulait lui rendre hommage et danser pour lui et donc ils ont dansé une rumba alors faut savoir que la rumba c'est ma danse préférée c'est voilà pour moi c'est la rumba c'est celle que je préfère de toutes les danses de danser avec les stars donc déjà un de mes candidats préférés sur ma danse préférée on partait bien d'ailleurs il m'a pas il m'a pas déçu du tout parce que franchement c'était c'était aussi bien que c'était aussi bien que les autres que les autres dansent donc voilà après il ya eu donc le couple pamela anderson et maxime alors elle elle dansait pour ses parents je crois qu'ils vivent une grande histoire d'amour depuis voilà 50 ou 60 ans je ne sais plus exactement c'était une valse viennoise et pour le coup j'ai trouvé le tableau super joli c'était très poétique très beau moi je pensais pas autant apprécier pamela mais en fait franchement je trouve qu'elle fait qu'elle se débrouille vraiment très bien et que au début c'était pas à gagner gagner mais là comme tous les autres en fait ils progressent tous quoi c'est évident et j'ai l'impression que cette année il n'y a pas de bon je veux dire une fois qu'on aura écarté vincent moscato boli j'en fille à les autres en fait ils se débrouillent pas si mal que ça tous ils ont à peu près voilà il n'y a pas de une fois qu'on aura éliminé vraiment ce qui pour moi danse le moins bien ça va être très difficile je pense de d'éliminer les gens parce que ben ils s'en sortent tous plus ou moins bien à mon sens à moi donc donc voilà pamela je sais un peu la surprise et la révélation et j'ai trouvé son tableau très joli et sa danse très 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 bien fait alors ensuite a eu terence et faux alors terence à la base je suis pas fan je le reconnais je suis pas très fan mais là la samba ça a été la surprise j'ai adoré il sait il s'est super bien débrouillé franchement je rien à dire j'ai adoré c'était top vraiment la surprise parce que pourtant je partais pas avec un bon a priori sur lui donc donc bravo à lui c'était vraiment très bien ensuite j'en fille et marie alors en tant qu'homme il me touche beaucoup il est très touchant il est très on sent que derrière le rire il ya des failles et et ça se sent donc c'est un homme qui est très touchant par contre effectivement sur le parquet voilà il ya du progrès mais c'est pas encore ça il va falloir vraiment se donner pas à se donner c'est pas évident mais il ya une marge de progression qui est assez grande donc il ya moyen de faire beaucoup mieux mais il est vrai qu'en tant qu'homme il me touche énormément voilà il voulait chanter pour chanter il voulait chanter nous sommes donc passés à the voice non en fait il voulait il voulait danser pour son neveu et sa nièce parce qu'a priori voilà il a perdu son frère quand son neveu et sa nièce était très très jeune donc il a un petit peu servi de figure paternel et il avait envie de danser pour eux et pour leur fleur voilà le fils d'un d'entre eux donc donc voilà c'était très touchant et mou et enfin lio et christian sur une samba alors écoutez moi je sais que le jury il apprécie et note bien mais c'est un mais plus gros désaccord avec le jury parce que moi elle elle est très touchante elle très gentil mais la danse ça va pas quoi moi je trouve pas ça bien en fait alors si le jury qui est un jury professionnel estime que c'est bien c'est que sûrement ça doit l'être mais moi je suis en total désaccord avec le jury sur lio c'est une grosse déception pour moi je trouve que c'était beaucoup moins bien que la fois d'avant et vraiment je suis pas d'accord avec le jury je j'ai pas du tout vraiment autant tous les autres j'ai trouvé qu'ils avaient progressé même basile vincent et et jean fille autant elle vraiment la déception voilà donc ça c'était voilà un peu le débrief sur les danses des candidats après le face à face donc à opposer basile boli et vincent moscato clairement bon clairement vincent a été un chouïa en dessous donc la sortie de vincent ne m'a pas c'est pas choquant je sais des cdc décevant parce que basile boli est quand même beaucoup moins drôle que vincent moscato donc quitte à sortir quelqu'un qui savait pas danser j'aurais préféré sortir basile boli mais si on s'en tient à la danse pure et dure basile boli a été mais était meilleur que vincent donc pas de surprise et je suis plutôt d'accord avec le choix du public celui des deux qui m'est arrêté le plus de sortir c'était vincent moscato tant pis on rigolera beaucoup moins mais je fais confiance à camille combal pour nous faire rire à lui tout seul la fois en attendant tant pis on a perdu un peu la touche humour de cette saison mais mais bon c'est un spectacle de danse et pas un spectacle d'humoriste donc donc la sortie est logique voilà bah écoutez c'est fini pour le débrief j'espère que ça vous a plu on se retrouve très vite pour la suite je sais que je suis un tout petit porteur dans la sortie de mes vidéos mais j'ai beaucoup de bouts cette semaine donc je vais enchaîner tout de suite avec le débrief d'après et essayer de rattraper mon retard pour vous présenter les débriefs plus rapidement voilà je vous fais plein plein de gros bisous on se retrouve très très vite pour pour un prochain débrief sur danser avec les stars allez ciao tout le monde et